Bah ils s'en sont servis quoi, mais après est-ce que ça a vraiment été utile sur le match ? Béfi lancer Ouais, Béfi lancer Ah, ça j'ai bien Excellent On va avoir droit à du 5 pour finir cette soirée Très très simple Ça devrait être beaucoup plus rapide que le match Ouais, je pense aussi Y'a moins à moins, y'a pas de Feka Ouais, ouais, pas de Feka Pas de Feka, ça divise par 4 la durée du combat Enfin, ça divise par 4 la durée du combat quand y'a pas Feka déjà C'est ça Elle s'est dit par 2 donc du coup ça fait un combat qui va être 8 fois plus rapide En des de 31 minutes ça va être à peu près, bah voilà, 4 minutes Les combats joués au T2, c'est bon, c'est fini Voilà Tout le monde se lance C'est dit, c'est fini Voilà, ce qu'on propose c'est qu'on se retire d'où entre guillemets Pour laisser la place Ah, voilà Vas-y à Miyoko, je vais te laisser faire les initiatives, les stuff Si tu t'y connais un peu Ouais, à peu près Je pense qu'on va dire que je vais galérer peut-être sur certains items mais ça devrait aller Donc le Yop qui a pris l'initiative là qui a l'air de jouer à la coco donc ça va être Terre, je sais pas s'il a un dofus cocre donc il joue pas avec Nebuleux donc ça va vraiment jouer sur la coco qui a commencé, j'ai pas vu combien de PA il avait quand il avait commencé, je sais pas On va voir la fin On va voir la fin, 11 Ok, le SRAM qui m'a l'air de jouer Terre R Euh, ouais Donc ça, je suis content, j'en avais marre de voir des SRAM Quoique aujourd'hui, en ce moment on a que des SRAM Terre R Pas assez de nouvelles méta quoi Ouais Euh, le Sakri, je... Il est en Malef Ouais, je sais pas s'il est en Malef ou pas J'ai un petit doute Ouais, je sais pas Leni Ripsa, bon bah au final, oui, il est bien parti haut Comme je l'avais dit Je pense qu'il est parti, je crois, ouais ouais, il est parti multi Bah il a un tick, moins 21 donc euh... Non, je pense que c'est plutôt un SRAM qu'il a Parce qu'il a, il doit avoir un... enfin les 15 fixes Terre Je sais pas exactement ce que c'est, mais peut-être qu'il est multi-éléments Ouais Après je vois que le Roublard, lui, il est parti sur un mode R Donc ça veut dire qu'on va tout... l'érosion, ça va faire que le Yop qui va mettre l'héros Je trouve ça un peu dommage Pour ma part Bah non, ils ont double héros donc euh... Oui, oui, ils ont double héros mais je trouve que le Roublard... Enfin, je trouve l'efficacité du Roublard en étant... En étant haut, c'est énorme côté héros Après je trouve que, vu la map, les espangols vont faire très mal En diagonale comme ça, il va pouvoir ça Ouais, effectivement, la map est bien faite pour ça Et l'UPR euh... Je pense qu'il est parti sur la voie haut avec... quand je vois ses res haut Bah il y a des fixes, alors c'est peut-être des Dagadou Ouais, je pense que c'est Dagadou Ouais Ok Bon alors... Ce que je vois, c'est qu'ils ont... Ils ont pas mis vraiment d'esquive PA, ni d'esquive PM Côté... Ouais, la team sacrée, Roub et tout... Ils ont peut-être misé sur un gros burst... Enfin, un gros burst... Ouais, ouais, mais bon... Les Nier, on va dire... Les Nier et Srim peuvent les canceriser pendant un petit moment, quoi... C'est... Ah, je suis d'accord... J'aurais mis de l'esquive PA au moins... Au moins sur... Ouais, de l'esquive PA... Après, le PSGmo, s'il leur fait un petit moins 3 sur les 3... C'est un petit moins 3 pendant 3 tours, ça fait mal hein... Surtout qu'ils ont rien pour se débuff... Ah non mais je suis... On va noter aussi sur l'Upermage... La présence d'un office nébuleux... Ouais, ça m'étonne pas avec un mod d'Agadou... C'est-à-dire que les tours impaires... Ils vont faire vraiment très mal... Et pouvoir faire des tours plus soutiens... En tour clair... Donc ça sera sûrement un petit rush T3... Qui vont prévoir... Alors... L'oeil qui se puissance pour la Destin Tour 3... Donc ça, ça ils vont faire un grand tour 3... Donc ça veut dire que... On va dire qu'il pense pas jouer à la coco... Au final... Cette Upermage a quand même de la chance... Que le Roublard ne joue pas haut... Parce que franchement les 7%... Les 7% haut... C'était quand même hyper risqué... Mais vraiment... Franchement... C'est un risque qu'il a pris... Il est chaud hein... Alors du coup ce sera... Mais est-ce qu'il va poser... Les pièges... Il a posé d'abord un poison... Un poison sur le Sacri... Ouais pourquoi pas... Un piège Chournois... Il y aura 5 PA... Sûrement animaux... Repu... D'accord... Il y a une maîtrise... D'accord... Donc euh... On à vie ils s'avancent là... Ils veulent diminuer l'impact de la coopération... Alors pour moi il y a un truc que je viens de voir... C'est que le Yop... Il ne jouait pas avec des Boubou... Ce qui est étonnant... Bah ils jouent pas en bouclier... Effectivement... C'est... Est-ce que c'est un choix de leur part... Ou est-ce que... Peut-être un oubli... Un oubli... Ou est-ce qu'ils avaient pas de Boubou... Pour ce Yop là... Mais... Bon du coup... La coopération sur cet hypermache... Donc le sacré avait peu de PO... A cause notamment de l'hypermache... Qui avait fait une lame astrale... Mais ça permet quand même... De ramener l'hypermache... Pas trop loin de ses adversaires... Même si avec une traversée... Il pourra facilement revenir... Bah il pourra facilement revenir... Et c'est étonnant quand même... Qu'il fasse une coop T2... Alors que le Roublard... Ne peut pas faire grand... Enfin... Il peut le mettre dans les bons... Mais... Pour moi au T2... Tu peux pas faire vraiment... Des gros dégâts... Surtout qu'il a préparé des bombes... Pour booster un Kaboom... Voilà... Et comme le Roublard... Enfin... Et R... Bah... Est-ce qu'il va les roder un petit peu... Avant de le mettre dans les bombes... Ou est-ce qu'ils vont juste taper dans le vide... Et... Ouais... Je trouve ça... Je trouve ça aussi dommage... Euh... Alors... C'était Ni... 10 PA... Non il passe pas... Ok... Bah il a juste lancé un mod Ragen... Il a passé que 10 PA... C'est quand même... Bon après... Faut se rappeler que c'est un Ni remplaçant... Il... Il a pas trop prévu... Je pense qu'il a été prévenu une dernière minute... Ok... Donc ça va quand même tacler ce Supermage... Euh... Je pense pas que ce soit très utile pour le coup... Parce que dans... Soit il traversait... Dans le pire des cas... Il met un état d'un tacleur... Et il se barre... Ok... On va pas tacler le... Le... Le Supermage... Même s'il va pouvoir fuir facilement... Surtout qu'avec une autre traversée... Il peut après aller prendre la zone... Bah il a quand même été trop long... Donc il faut quand même qu'il se barre un peu... Non il va rester là ? Moi je l'aurais bien vu... Directement prendre la zone rafale... Et... Sur la bombe... Le Roublard... Et déjà entamer cette bombe... Non d'accord... Ca doit vraiment mettre des gros dégâts... Ouais... Ca fait mal hein... Et surtout qu'il en est bu bas... Il en est bu bas... Comme tu dirais... Ah... Donc au final... Le Supermage est R... Ou il est multi... Bah pour moi... Il est en Degadou... Donc... Euh... Alors... Ce... Il va sûrement bondir... Est-ce qu'il va être duel ? Sachant que... C'est hyper risqué hein... Quand même de duel... J'ai envie de te dire... Quand tu vois que... Mais quand tu vois... Le Roux qu'il a mis en est bu bas... En est bu haut... Qu'est-ce que ça va donner en fait ? Euh... Ok... Du coup... Un coup de cac... C'est-à-dire que la pression après... Ouais... Je suis pas très fan du tour... Je pense qu'il aurait mieux fait... Encore de caler une pression... Avant le coup de cac... Enfin... Avant le coup de cac... Il pouvait pas... Mais du coup pas coup de cac... Et mettre plutôt des inti... Parce que du coup... Ca profite peu de l'érosion... Qui avait été mise... Il avait juste 25% du... Du tronc blond... Donc... C'est une destin... Qui est pas très grosse... Bon... Maintenant... L'érosion qu'a... Enfin... Qui a 50% d'héros... Oh oui... Ce SRAM... Qui cale un double... Ce SRAM... Qui cale un double... Donc ça va bloquer le SAKRI... 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 Qui est pas taclé... Ouais... Bah 67 de tac... Sur le SRAM... C'est un peu le souci... Des modes Terre R... Par rapport au Full R... C'est que du coup... Le double... Tacle pas énormément... Ah si... Il a quand même été taclé... Il a perdu 2 PA... Quand même... Sur... La fuite... Je le voyais... Oui... Moi aussi... Il est fou d'état clé... Mais je pense que... Normalement... Tu vois... Tu commences à perdre... Un peu d'EPA... Avant d'EPM... Et comme il avait été retiré d'EPM... Euh... Du coup... Une douleur partagée... Donc ça tape vraiment très fort... Sur l'érosion... Et le sacrifice qui est lancé... Directement... Sur le YOP... Ok... Donc voilà... C'est bien ce que je dis... Ce qui me semblait... Il prévoit... Mais par contre... Le problème... C'est qu'ils offrent une zone... En fait... Au... À l'Upermage... Vu qu'il est... S'il est sûrement RO... Il a une belle zone... Pour taper... YOP et SACRE en même temps... Oui... Bah là... L'Upermage va se faire plaisir... Euh... Alors... Du coup... Ça va RALPA... C'est parce que... Bon... Il y a une colère prochain... Même si le YOP sort de précis... Et Lenni... Il tape O... En fait... Il est peut-être full O... Juste avec un T... Pour les moins 21... Par contre... Lenni... Il rouge quand même... Énormément... Il n'y a rien à dire... Après... Il 24% O... C'est pas... C'est pas énorme... Mais il a quand même fait... Voilà... S'ils sont en fracassant... Après... Deux... Moins 350... Au moins interdit... Ça fait très mal... Alors... Un rouble à botte... Ça va sûrement... Qu'est-ce qu'il va nous faire... Est-ce qu'il a la PO... Pour un tour d'eau... Plateau en avant... Ah... Un dernier souffle... OK... Il va juste pousser la bombe... Avec la botte en fait... Ouais... Oui... Il va juste pousser aussi... Ouais... Il fait le triple mur... Mais... Moi ce que je ferais d'abord... C'est... Ça aurait été contourner en fait... Contourner la bombe... Aller pousser... Et barredor... Et après a tiré la bombe... Pour faire le mur... Parce que du coup... L'hypermage est mort en fait... Bah ouais... C'est quand même à moins 1000... Et là il prend directement... Le bombe humeur... Du coup... Du coup... Il aurait pu pousser le SRAM... Quoi que c'est le double... OK... Je n'ai rien dit... OK... Il se met safe... Donc voilà... L'hypermage est mort... Voilà le premier kill au tour 3... Bah au final... Bah ils ont bien fait de duel hein... Ils ont pas pu... Ils ont pas eu le temps profiter du... Du... Du Nébulo... Dommage... Dommage... À la même temps il avait très très peu de raids sur l'hypermage... Bah j'ai été... Bah j'ai été étonné surtout qu'il ait pas traversé en fait... Parce qu'il a... Il a tapé le Roubleur à un moment... Mais du coup il est resté dans le camp adverse... Après la coopération... Et du coup c'était un focus facile... Bah surtout que là c'était des dégâts gratuits hein... Il n'y avait pas d'héros... Il n'y avait rien du tout... Donc euh... Tu tapes... Enfin tu tapes... Mais bon c'est... Bon après j'ai pas... Il n'y a pas trop de soin... Je pense pas... J'ai pas vu si le Sacré au final... Mais bon... Comme tu disais... Je pense que le Sacré... Il a la baguette maléfice... Donc il pourra le soigner... Donc c'était vraiment taper dans... Dans le vide... Enfin jouer sur l'héros naturel... Ah oui c'est sûr... En tout cas... On a vu... L'erreur vient de l'hypermage... Il aurait dû traverser... Pour se mettre safe... Bon... Ça leur a apporté préjudice... Là bah du coup... C'est vraiment un homage... Sauf s'ils arrivent à mettre... Je sais pas... Le yop dans le mur... A une erreur... Sinon je... Il y a peu de chance que... Ah... Fury... Ok... Bah il était full air... Alors ce... Oh oui... Ok... Ok... En fait... En fait... Ils sont vraiment allés full bourrin quoi... Bon du coup... L'enni haut... Bah forcément il est appelé... C'est un peu le souci... Des éniants... D'ailleurs il a fait aucun mot de silence... Euh... Non... Bon en même temps... Il y avait pas vraiment de zone... Offerte par les adversaires... Pour faire un silence... Ou du moins... C'était pas sur des tours très intéressants... Mais... Ouais... C'est un peu dommage... Parce que... Quand on connait la... La puissance de ce sort... C'est un peu dommage... C'est un peu dommage... Bah... Ça peut handicapé rapidement... Une team... C'est... Un tour prévu... Et quand tu vois... Un moins... Un moins 3... Ouais... Ça fait mal... Voilà... Quand Roublar... N'a rien à faire... Il invoque son doppel... En même temps... Il peut pas avancer... Parce qu'il a le mur de bombe... Il peut pas avancer... Parce qu'il a le dernier souffle... Que... Ouais... Il est vraiment... Corrupt... Du coup c'est le doppel... Qui fait plus de dégâts que lui... Et surtout qu'il avait vraiment... Aucune ligne de vue... Même pour jouer à l'espangol... Ou un truc comme ça... C'est... Où il y avait une ligne de vue... Bah... Il y a des bombes... C'est... Sinon il y a les murs... Qui sont devant lui... Donc... Ah bah voilà... Oh... La coco qui est lancée là... Oh... Il faut un peu d'énervement... Pour cette coco... Elle fait pas... C'est le problème... C'est la cocotière en fait... C'est la cocotière... C'est la cocotière... Ah oui... Par contre c'est... Ah moi j'étais chaud... Il était chaud... Il a bordé le roubla... Ah... Ah... Le roubla... Il cache... Ah non... Il est guéri... La tristesse... Il est cache... C'est dommage... Bah surtout que là... Après le sacrif... La sacrifiée était 3... Donc je ne pense... Attends... Je ne sais plus si la sacrifiée... Il n'y a pas besoin... Il n'y a pas besoin... Leni... Il ne va jamais bouger... Il est... Il peut être mort... Leni a des... Non... Il ne finira pas... Le roubla... Il va récupérer... Par contre... Leni a une grosse héros... Donc... Est-ce qu'il va se recomp... Pour pouvoir... Mais j'ai... Ça ne marche pas sur lui... Ah oui... Ça ne marche pas sur lui... Par contre... Le SRAM... Il va prendre très cher... Parce que là... Le roubla... Il a l'entourloupe... Donc... Il peut faire facilement... Une détonation... Sur le SRAM... Je pense que le SRAM... Il peut y passer... Bah... Je pense aussi... Il a 5200... De 8A... Ah... J'aurais pas... Ok... Moi... J'aurais pas... En tourloupe... Cette bombe là... En tourloupe... Celle du milieu... Péter celle du fond... On remettrait... A chaque fois qu'un roubla... Je tourne la tête... En mode... Qu'est-ce qu'il faut... Enfin regarde... Il a quand même... Il a quand même... Il a quand même fait un petit 1008... C'est... Ouais... C'est pas... Mais elle a perdu son mur... Même plus que 1008... Ouais... Il a 2000... Là même... Avec les boucliers... Là... Le Doppel qui passe... Qui met 200 de dégâts... Le SRAM... Il est tier life... Enfin... Enfin... Deux tiers... Du coup... Il y a pas... Qui a rien du tout... Qui a utilisé sa pression... Qui est en pression en dessous... Qui est en pression basse... Du coup... Bah... Voilà... Il est road... Bah... C'était Nii... En deux tours de burst... 1800 PDV Max... Bah... Il a peu de rez... Bah... C'était peut-être un Nini remplaçant... Il avait pas... Il avait pas forcément énormément de stuff... Mais... Bon... Il est quand même tombé très vite... A noter... Oui... Ah oui... Clairement... Bah... Après... C'est... Moi... C'est vraiment le... Lupermache... Qui m'étonne que t'es rez... En fait... Bah... Je pense... Je trouve qu'en fait... Par rapport à Nini... Qui n'a pas beaucoup de rez... Avoir une deuxième classe... Enfin... Surtout que c'est une classe rush quoi... Lupermache... T'es quand même... Obligé un peu t'avancer... Un minimum... Donc... Pour balancer tes draps élémentaires... Des trucs comme ça... Bah... Il a voulu jouer full bourrin... En agadou... Ça peut se comprendre... Même si moi... J'aurais préféré un full air... Du coup... Ils ont eu beaucoup plus de rez... Ouais mais bon... T'as quand même... Sram et Roomb contre toi quoi... C'est... Ah non mais... Je suis d'accord... Mais ils ont voulu tenter quelque chose... C'est ça que je me dis... Et ils ont perdu... C'est fini qu'il y a... 21 points de vie quand même... Avec une botte... Six bottes... Qui largue une bombe... Et qui met son rouble à botte... Est-ce qu'il y a pas moyen de mettre ce Sram dans ce mur ? Normalement... Si hein... Si largement... Même s'il faut mettre une petite aimantation sur la tordame... Oui... Oui... Il peut le mettre dans les bombes... C'est... Largement... C'est un problème pour le faire je pense... Ok... Pour finir... Là c'est plus compliqué... Ok... Ça détafle du double... C'est bien joué... Il faut quand même qu'il repose une... Bon... Voilà... Ouais... C'est triste... Ici par contre... Je sais pas si c'est... Forcément le mieux... Quoique... Ce Sram... Il manque un APM pour la zone fourvoie... Bon... Euh... Là... Alors du coup... Il a chargé sa koal RT5... Il aura tour 8... Pour le touriste... Là il a cette destin... Mais je ne pense pas qu'il va vouloir y aller... Non... Bah là il se booste... Il se booste pour le prochain tour... Il proque l'émeraude sur le double... C'est bien joué... Pour le coup... Il a invité un non ? Et là ça va être très simple... C'est-à-dire que le Sakri va co-op... Soit au cas du gap... Soit proche des bombes du rouglard... Et... Bon... En gros là le Sram... C'est son dernier tour... Sauf si... Je sais plus s'il a invité un... Il me semble pas... Ouais c'est là la question... Je crois qu'il a invité un... Donc il a récupéré un... Bah ça serait le seul moyen d'éviter le... La co-op... Ouais... Ok... Bon bah... Je pense qu'il a pas trop envie de faire du répé... Là il rejouera pas... Non il aurait pu éviter l'écrasante... Mais... Ouais c'est rien... Bon après voilà... Elle aurait quand même été compliquée à l'éviter... Oh bah non... S'il se fait pas trouver... Sur la vie c'est bon... Mais... Bon... Et tout le temps je crois pas qu'il y a des écrasantes encore... Non mais c'est... C'est symbolique... C'est une marque de beau jeu... Voilà... Marc de beau jeu... Donc je pense que c'est pas le Roblar qui va nous le finir... Qui va nous faire un petit kill... Bon en tout cas les colis... Enfin le... Les petits combats qui sont quand même un peu plus rapides que les deux... Les deux premiers qu'on a vus... Hier aujourd'hui... Ah non il veut pas... C'est une botte... Une botte et Robla botte c'est fini... Par contre c'est dommage pour sa... Non non il doit faire l'alimentation... Encore... Il rouble la botte... Il délicate une case... Il fait l'alimentation... Ouais voilà... Bon il y a plein de façons à le faire... Il va juste faire un tip par le jeu... Au pire hein... Ok... Bon ok... Bon ça balance les GG... Ouais... Là ça va être coco... Mais à mon avis... 30% il va même sur la coco... Donc... Sous puissance... Ha ha... Et oui ! C'est la coco là qui va tomber ! La coco... La coco... La coco... La coco... La coco... Allez largue ça... Est-ce que ça va aussi ? Doppel là ? Allez boum... Coco... Allez on veut la voir... Et boum... Boum... Chiqui le coco... Nice... C'est le beau jeu... Beau jeu... Bon voilà une victoire... Écrasante... Tant dans le sens que... Par exemple de tour... C'est le beau jeu... Allez...